Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi ? Nous sommes à Tretz, tout en bord de route et aujourd'hui on vous parlait d'un problème qui vous touche et dont vous pouvez être les acteurs. Aujourd'hui c'est quoi l'entretien des bords de route ? On vous explique ça tout de suite, on y va ! Et pour répondre à la question, je suis avec Didier Meunier. Didier bonjour ! Bonjour ! Alors quelle est votre fonction ? Alors je travaille pour le conseil départemental en qualité de chef de centre et je m'occupe du secteur très troussé. Soit la gestion d'un peu moins de 200 km de route départementale sur mon secteur. Alors on voit les équipes qui sont en train de ramasser. L'entretien des bords des routes, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel est le problème ? Alors le problème là qu'on est en train de constater derrière nous, c'est le constat malheureusement de gestes d'incivilité. Le jet ou l'abandon d'étritus sur le domaine public routier départemental. Et c'est une vaste tâche qu'on n'arrive jamais à réaliser complètement, tant le secteur est grand et nous ne sommes pas assez nombreux. Le problème, il faudrait le prendre à la source évidemment, ça c'est le rêve, le doux rêve, c'est qu'il n'y ait plus de jet ou d'abandon de déchets sur le domaine public routier départemental. Vous trouvez beaucoup de déchets sur les routes départementales, sur les bords de route ? Énormément, énormément. Il faut s'arrêter, en fait, il faut marcher sur le secteur pour s'en rendre vraiment compte. Quand on passe en voiture, on perçoit un dixième de ce qu'il y a réellement et c'est une catastrophe. Parce qu'il faut le dire, vos équipes, ça c'est une toute petite partie de leur job, mais leur job principal, c'est pas celui-là. Ça fait partie de nos missions, alors j'ai pas quantifié le pourcentage, mais si on peut donner un ratio, on va dire peut-être 5% du temps, parce qu'on a bien d'autres missions, des missions d'entretien, du réseau, de taille de plantation, couper l'herbe, faire un peu de mise en œuvre d'enrobés à froid, quand il y a près de gros orages et parfois des nids de poules qui se créent, des choses comme ça. Donc nos missions sont diverses et variées, et puis la surveillance du réseau aussi, intervenir en cas d'accident également. Et c'est un coût pour la collectivité ? Et c'est un coût pour la collectivité. Et puis un coût environnemental. Ça, ça fait mal au cœur aussi. Parce qu'après, ça part à la rivière, tout ça, et la pollution, voilà. Alors on va nourrir l'espoir que l'avenir soit meilleur, qu'il y ait une prise de conscience de la part des pollueurs, et puis que... pour notre descendance, pour les jeunes. Et si vous avez simplement un message à dire aux gens qui se baladent sur ces routes, là on est à traite, mais qui se baladent sur les routes, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait de faire passer le message qu'on aimerait bien arrêter de ramasser des déchets, voilà. Et parler à ceux qui en jettent. Parfois on connaît les comportements de certaines personnes autour de nous. Essayez de faire changer ça, quoi, voilà. Voilà. Pour un avenir meilleur. Eh bien, merci beaucoup. Parfois on se plaint parce qu'on n'arrive pas à être acteur de choses qui peuvent faire avancer, et notamment l'environnement. Là, vous, moi, tout le monde peut être acteur de ça, simplement en ne jetant pas ces déchets à travers sa fenêtre ou sur le bord des routes. C'est le message le plus important, je crois, qu'on peut passer. Ce sont des tonnes et des tonnes de déchets qui sont ramassés par ces gens du département qui, en plus, prennent des risques sur la route. Absolument. Voilà. C'est quoi l'entretien des bords de route ? Maintenant, vous savez ce que c'est, vous savez aussi ce qu'il faut faire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt.